Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas autant d'énergie que d'habitude et c'est normal, la sèche est très dure. Aujourd'hui, update physique. Ça fait un petit moment que j'avance dans la préparation, j'ai même du mal à trouver mes mots. Et comme à mon habitude, je vous partage mes progrès. On n'est plus très loin de l'échéance. La plus grosse difficulté pour moi en ce moment, c'est lutter contre mon poids. J'ai pas mal de poids à perdre. Souvenez-vous, quand on avait commencé la sèche, j'avais 19 kilos à perdre. Aujourd'hui, combien de kilos il me reste à perdre ? Quel est mon poids ? Quel est mon physique actuel que j'affiche ? Un physique qui est particulier parce que je ne mange pas beaucoup de glucides. Vous allez le voir dans ma vidéo où je vous partage ma diète, la première phase. Je partagerai d'autres phases, bien sûr, pour tout vous montrer. Et je rappelle que ce qui est cohérent pour moi ne l'est pas pour tout le monde. Ça paraît logique, mais je préfère le rappeler parce que beaucoup de gens vont regarder ma diète. Et j'espère que vous n'en prendrez pas exemple là-dessus. Je fais du bodybuilding au niveau. Ce que je fais n'est pas cohérent pour tout le monde et ce n'est pas du tout à reproduire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer par une petite pesée. Je suis à jeun. Je me suis levé il n'y a pas trop longtemps. Je n'ai pas mangé. J'ai laissé passer à peu près 30 minutes. Donc, vraiment, pour faire mes besoins du matin, etc. Pour être complètement objectif dans ma pesée. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Mais avant d'y aller, je tenais à vous faire une petite annonce. Désormais, je ne travaille plus avec TeamFit. Merci beaucoup à l'équipe de TeamFit, notamment à Sabri. Merci beaucoup. Vous m'avez accompagné pendant plusieurs années. Deux, trois ans qu'on a travaillé ensemble. Ça a été un réel plaisir de travailler avec cette équipe-là. Aujourd'hui, je travaille avec Proziz. Donc, mon nouveau sponsor. Vous avez mon nouveau code promo qui va s'afficher à l'écran. Si vous voulez me soutenir, c'est maintenant. J'aurai grandement besoin de votre soutien. Et le meilleur moyen de le faire, encore une fois, c'est mon code promo chez mon nouveau sponsor. Proziz, qui a de nombreuses références. Et pour le moment, je suis en train de tester encore les produits. Je vous partagerai les produits que je trouve intéressants pour vous prochainement. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Deux choses. La première, c'est que je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, et beaucoup ne sont pas abonnés. Donc, si vous aimez notre travail, si vous voulez nous soutenir, si vous appréciez ce qu'on fait, le meilleur moyen de rétribuer aussi notre travail, ça passe par l'abonnement. Plus on sera nombreux, plus on pourra sortir de vidéos avec des concepts intéressants, plus je pourrai faire des déplacements comme au Brésil, etc. Donc, on prépare de belles choses. Donc, plus on sera nombreux et plus on aura une force de proposition sur la chaîne. Deuxième chose, c'est que je vais vous laisser deviner mon poids. À votre avis, quel poids je fais à je ? On va faire un petit jeu. Si certains trouvent la réponse en commentaire, donc mettez un commentaire, je vous fais gagner une commande d'une valeur de 200 euros chez mon sponsor, chez Proziz. Vous commandez ce que vous voulez. 200 euros, vous allez sur le site, vous prenez ce que vous voulez. En plus, moi, j'ai repéré une petite friteuse là pour faire des frites sans huile et tout. Il n'y a que des bons retours apparemment. C'est très, très, très solide comme produit. Je ne suis pas en train de vous indiquer un truc à commander, mais je vous donne mon avis sur ça prochainement. Comme je suis en sèche, ça va être très, très intéressant pour moi. Donc, celui qui trouve mon poids à jeun dans les commentaires, sans tricher, parce que je vous connais, sans tricher, on lui offrira une commande de 200 euros chez mon sponsor via un tirage au sort. Je me demande même si je dois mettre mon poids maintenant ou un peu plus tard dans la vidéo. Comme ça, vous ne savez pas quand je mets mon poids. Je crois qu'on va faire ça. Je vais me peser tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais je ne vais pas vous dire quel est mon poids. Je ne dirai pas à quel moment je mets la pesée dans la vidéo. À vous de trouver. Mais pour ça, il va falloir être attentif. Allez, c'est parti pour la pesée. Ça fait une semaine que je ne me suis pas pesé. Maya, qu'est-ce que tu veux ? Maya, c'est trop, c'est trop. Elle me demande trop d'attention. On dirait une sangsue émotionnelle. Tu ne peux pas lui laisser deux secondes toute seule. Elle est tout le temps là. Elle veut des câlins. Elle veut toute l'attention pour elle. une drama dogue comme tu n'en as jamais vu de toute ta vie. Et j'en ai deux comme ça. Il y a Saya aussi qui est en train de faire ses griffes sur la table. Je suis au bout du rouleau. J'ai des enfants qui me tuent quotidiennement. Mais je les adore. Donc, je vais me peser. J'ai un peu la pression. J'ai une idée du poids que je fais. Donc, à vous de deviner la suite. Allez. Incroyable. Incroyable. Ah putain, je suis choqué. Je ne pensais pas être... Que mon poids était si bas. Je m'attendais un peu plus haut. Mais je suis content. Ça veut dire que ma diète, mes entraînements, ce que je fais, a un sens. Et que ça apporte ses fruits. Je suis assez content. Et même surpris, même d'ailleurs. Parce que ça fait une semaine que je ne me suis pas pesé. J'essaye d'éviter la balance. Je me pèse tous les lundis. Aujourd'hui, on est samedi. Mais je me pèse tous les lundis. Il est temps pour moi d'aller à la salle pour vous présenter mon physique sous son meilleur tangle. C'est-à-dire que je vais pumper. Grosse congestion. Et je vais poser. A vous de me dire ce que vous pensez de ce physique en commentaire. Et puis, ce sera tout. Je suis désolé. C'est très dur pour moi en ce moment. La fatigue est extrême. J'essaye de limiter au maximum tout ce qui me demande de l'énergie. Et mine de rien, même produire une vidéo. Parce que je parle beaucoup. On n'a pas l'impression comme ça. Mais je vous rends compte que parler à la fin de la journée énormément. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais bref. On va à la salle. Pumping, posing, du plaisir. Et j'attends vos retours en commentaire. Merci encore pour le soutien. Et je ferai de mon mieux pendant cette préparation pour vous faire vibrer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors on prend un petit bain de soleil Alors regardez comment elle est minouable Vous savez ce que j'aime chez les chats ? C'est leur petite patteone toute rose Et Sayou, chez elle, ses pattes sont toutes roses Mais elle n'aime pas qu'on la dérange Quand elle prend son bain de soleil Et t'as Maya qui tourne autour Parce qu'elle est vachement jalouse Oui, 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 je suis là T'inquiète pas Je suis là Eh bien voilà Mon physique actuellement à quelques semaines de ma prochaine compétition ou plutôt de mes prochaines compétitions j'aimerais en faire plusieurs cette année je vous communiquerai toutes les dates prochainement mais le combat de mon poids est extrêmement difficile donc pour le moment je ne vais pas m'avancer à donner des dates que je ne pourrais peut-être pas tenir mais je suis sûr d'une chose je vais gagner le combat contre mon poids c'est certain ensuite je voulais aussi vous dire que cette année mon vrai objectif vraiment c'est de gagner en expérience j'aimerais continuer comme ce que j'ai fait au brésil voyager aller rencontrer d'autres athlètes d'autres préparateurs physiques gagner en expérience pour vraiment pouvoir mettre toutes les chances de mon côté durant la saison 2024 la saison 2023 pour moi c'est de la découverte c'est de l'apprentissage je n'ai aucune prétention je n'ai aucune expérience donc je ne peux théoriquement rien faire cette année ça me tient vraiment à coeur de rappeler ceci autant de fois qu'il est nécessaire de le faire pour que vous sachiez que le niveau est extrêmement élevé chez les professionnels surtout chez les classiques et moi qui vais avec zéro expérience je n'ai quasiment aucune chance donc j'ai plusieurs voyages de prévu dubaï je vais retourner au brésil j'ai vraiment adoré le brésil c'était un coup de coeur donc mon prochain off saison se fera au brésil donc je vais rester là bas plus de six mois je pense et je vous ferai des vlogs d'une meilleure qualité parce que quand je suis allé la première fois je n'étais pas dans des bonnes prédispositions la prochaine fois ce sera extrêmement qualitatif donc ensuite après le brésil j'irai au canada le canada qui est aussi très très populaire en termes de bodybuilding beaucoup plus aussi avancé par rapport à la france j'irai après le canada en allemagne j'ai des personnes à rencontrer en allemagne ça va être un super voyage là aussi je pourrais apprendre beaucoup de choses des athlètes qui sont déjà très expérimentés par rapport à moi ici aussi en france j'ai prévu de rencontrer des athlètes pour une grosse expérience une grosse expertise à partager avec moi pour que je puisse continuer à progresser j'aimerais notamment beaucoup faire une vidéo avec le lbk qui s'entraîne dans la même salle que moi donc si tout se passe comme prévu prochainement on s'entraînera ensemble et pourra me partager son expérience de la scène professionnelle encore une fois je tenais vraiment à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de la création de cette chaîne honnêtement je suis extrêmement surpris parce que vous êtes très nombreux à pas forcément être dans le milieu du bodybuilding mais à me suivre ça me touche vraiment beaucoup je vous assure que la première fois que je me suis lancé sur youtube pour partager ma passion de la musculation mon amour de la culture physique à aucun moment je pensais avoir autant de soutien alors je vous remercie mille fois merci énormément et pendant les prochains mois ce sera bodybuilding tout le temps sur cette chaîne parce que jusqu'à la fin d'année je ferai des compétitions merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo